Hello tout le monde, ici Hammer Kick pour un nouvel épisode du Hammer Kato épisode Notamment consacré à Houston Outlaws qui ont fait plein d'annonces qui justement annoncent du bon pour 2020 Il n'y a évidemment pas que ça, c'est parti pour le Hammer Kato numéro 19 Vous avez peut-être remarqué mais à chaque fois que je parle d'une équipe je mets son logo dans la miniature de la vidéo Et je pense que certains ont été attirés par un logo qui n'est jamais apparu jusqu'à présent dans le Hammer Kato C'est celui de Chengdu Hunters puisque ça y est, ça commence à bouger côté Chengdu Mais malheureusement c'est une mauvaise nouvelle Le head coach chinois Rui qui est présent depuis le début de l'existence de Chengdu Va devoir quitter l'équipe pour des raisons de santé Il l'a expliqué sur son Weibo traduit par le compte Twitter au Watch Beacon Je vous mets le lien en description Mais dans tous les cas c'est une nouvelle qui est très très triste D'ailleurs pour parler un petit peu de Chengdu vu qu'ils n'ont pas fait trop de mouvements Je ne pense pas que Chengdu fasse quoi que ce soit Si ce n'est faire monter quelques-uns de leurs joueurs de l'équipe académique dans l'équipe mère Mais sinon ça ne devrait pas aller plus loin pour l'équipe au pendant Autre annonce côté coaching staff c'est pour San Francisco Shock Ils l'ont ajouté à Rackney dans leur équipe Il s'agissait d'un des coachs de Dallon Esports Tout comme Fates il rejoint la ligue et ça fait plaisir à voir Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les joueurs soient regrettés Allez maintenant on passe aux joueurs Première info c'est une rumeur de à la haute faute Et d'ailleurs ce sera la seule de la vidéo Pour une fois j'ai envie de dire Los Angeles Valiant aurait recruté Reign de Florida Mayhem Intéressant ce choix Ce sera un backup à Custa potentiellement Écoutez je suis dubitatif Jamais été fan de Reign Je ne trouve pas que ce soit un main support au niveau de la ligue Mais bon c'est que mon avis Atlanta Reign de son côté a récupéré Sharp Conformément à la rumeur dont on avait parlé il y a quelques jours C'est l'excellente DPS venant du Team Envy L'équipe académique de Dallas Fuel Atlanta Reign se met très très bien Alors oui il y a Edison Il y a Herster Mais Sharp complète les héros poules de ces deux joueurs Ce qui est intéressant Sharp est très très fort en Tracer notamment Un peu comme Endlayer à l'époque de Dallas Season 2 C'est à suivre de très près Autre annonce est côté NOXL Hotba l'ancien off-tank de Gwangju Charles et FeliFusion A rejoint l'équipe new-yorkaise C'est conforme à normal de Halo Fox Dont j'avais pas eu le temps de parler Puisque c'était le vendredi le matin Donc la vidéo numéro 18 était déjà prête Bref Hotba chez NOXL Je suis pas 100% convaincu C'est pas un off-tank qui est si exceptionnel J'espère vraiment que Bianca sera vraiment promu Conformément à la rumeur Parce que sinon Hotba tout seul C'est un peu faible On va pas se mentir Autre recrutement Qui lui est historique C'est le retour de Bichou Chez Gladiators En effet C'est le premier joueur Toro Hatch League A quitter une équipe Pour revenir dans celle-ci Une saison plus tard Bichou Lovetang coréen Qui est bilingue Clairement Est un atout de poids Pour Gladiators Niveau communication Alors après Est-ce qu'il va jouer à la place de Space J'en doute Mais c'est un excellent backup S'il y a besoin Certes Bichou est en dessous mécaniquement Niveau communication Il apporte un plus Je vous rappelle Qu'il est bilingue Pour faire la traduction anglais à coréen C'est quand même vachement pratique Allez maintenant On passe au gros de la vidéo You Sound Outlaws Première annonce C'est le rachat de Outlaws Par Bisley Media Group Auprès de Immortals Gaming Club Qui je vous rappelle Avaient racheté Outlaws de optique A la suite de problèmes internes et financiers Le Bisley Media Group Possède notamment Des équipes comme Renegade Une grosse équipe américaine Et plein d'autres médias Esportes de renommée Bref Cet acheteur est très très bon Et ça annonce du lourd Pour Outlaws En 2020 Cette belle annonce De rachat de l'équipe Par un gros groupe média A ensuite été suivie Par une annonce Qui a fait plaisir aux fans Dante Le joueur DPS En provenance de Choc En saison 1 A été resigné chez Outlaws Heureusement J'ai envie de dire Dante C'est une étoile montante De cette équipe Et c'est clairement A suivre de très très près Mais c'est pas terminé Deux annonces de joueurs Ont suivi en fin de semaine Et celles-ci Elles sont surprenantes Tout d'abord Un flex support A rejoint l'équipe Pour concurrencer Et Rokus Qui est un joueur que j'aime bien Pourtant Mais là C'est rappel C'est monstrueux Sauf que Outlaws N'avait pas terminé Après cette belle annonce De rappel On a appris De à la faute Que Meco Aurait rejoint Outlaws Et bien ça a été confirmé Dans la nuit Meco Ancien off-tank De NOXL A rejoint l'équipe Texan Une vraie directe Par rapport à Kulmat Qui je pense Ne va plus être Sur le devant de la scène Spree par contre Le belge Il devrait avoir Du temps de jeu Quand il faudra jouer Beaucoup de Zarya Puisque je pense Que Spree en Zarya Est meilleur que Meco C'est pas comme Spree ponce Depuis le début du jeu Bref A priori Il y aura une rotation Entre ces deux off-tanks En fonction de la carte Mais dans le cas Où Meco joue Evidemment c'est monstrueux C'est un des meilleurs Off-tanks au monde Outlaws Vraiment En 2020 Ça va être Une grosse équipe Outlaws pour moi Est l'un des grands gagnants De ce mercato Entre l'arrivée De Archa De Hydration Jusqu'au recrutement De Rapid Et Meco On est clairement Sur une équipe Top tiers Et Outlaws Pour moi Et sur sa meilleure Itération Qu'elle n'ait jamais vue Et ce qui est intéressant Avec ce mercato C'est qu'il y a Plein d'équipes Dans ce cas là Qui sont sur leur meilleure Itération De toute la ligue Filly Fusion Par exemple Grandview Charge Bref J'en passe On est clairement Sur un mercato Incroyable Avec beaucoup d'équipes Qui font de bonnes décisions Faire un power ranking Va être compliqué Cette saison je pense En parlant de ça D'ailleurs Vous êtes nombreux A me poser la question Est-ce que je vais faire Un récap du mercato Lorsqu'on sera proche Du début de la saison 3 En février La réponse est oui Vers début Mi janvier Je vais faire une sorte De power ranking Et donc Une vidéo sera consacrée A une équipe Et on ira dans l'ordre Décroissance De power ranking Voilà Donc je vous en reparlerai Quand le temps sera venu C'est dans longtemps Mais c'est prévu Ne vous en faites pas Ceci étant dit On va pouvoir mettre fin A cet épisode Du mercato Outlaws était sur le devant De la scène Enfin j'ai envie de dire Ça a toujours été L'équipe un peu Sous estimée Mais également Pas si terrible Que ça En 2020 Ce statut Va bien évidemment changer Vu les recrutements Qu'ils sont en train de faire Le mercato continue Et j'ai hâte De suivre ça Avec vous En attendant Vous connaissez la chanson Abonnez-vous Au Youtube Suivez-moi sur Twitter Rejoignez le Discord Et d'ici là Portez-vous bien Et à bientôt Salut